Salut à toutes et à tous et bienvenue c'est lundi on repart à fond et là aujourd'hui découverte du jeu underdogs qui est donc sorti la semaine dernière c'est un jeu de mecha vous l'aurez deviné je vous met le petit le petit trailer quand même en fond quand même on va laisser d'ailleurs c'est le studio qui a fait Racket Enix Racket Enix est très bon jeu d'ailleurs au passage voilà avec une DA une direction artistique très particulière mais moi personnellement j'adore côté cyberpunk un peu très sombre et bien il est très physique je confirme quand tu t'y mets alors en fait parce qu'il y a la gestion quand même de la force il y a une physique dans le jeu donc s'il faut taper fort pour que ça fonctionne voilà donc il faut y aller alors sur ma version pc comme je disais j'ai les deux versions je ferai plus tard une version pc si on doit lui mettre un bémol hormis le gameplay qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que là c'est vraiment subjectif on parle pas de ce type de jeu là c'est du roguelike bourrin etc et et on aime ou on n'aime pas mais il est en anglais et intégralement donc c'est vrai que ça manque un peu il ya beaucoup de choses techniques il ya beaucoup de références et de choses importantes donc c'est vrai que l'anglais c'est un peu c'est un peu compliqué moi même quelques notions j'ai du mal mais on a bon espoir puisque le studio a bien envisagé de travailler sur les autres langues et c'est en cours donc on croise les doigts pour ça évite et parce que ça serait quand même bénéfique c'est jouable un malgré tout mais on s'y perd un peu on peut pas apprécier le jeu à 100% puisqu'il ya plein de choses dedans importantes et comme c'est de l'anglais et comme c'est de l'anglais un peu aussi familier exactement et qu'en plus il ya des choses un peu techniques dans les menus parce que les menus sont pas en français non plus voilà dans tout ce qui est choix puisque c'est un roguelike et vous allez devoir vous équiper on est dans un méca c'est des combats en arène de méca et très sportif et en même temps on l'améliore ce que comme ça on va on va forcément un moment mourir parce que notre niveau n'est pas encore notre équipement est pas encore assez élevé et on sait en équipant et en améliorant le méca en fait qu'on va pouvoir aller plus en plus loin principe du roguelike un petit peu et donc c'est pour ça que les parfois il ya des termes techniques on sait pas exactement à quoi ça correspond donc c'est là où l'anglais à donne des limites et c'est là où je dirais que ça coince plus que sur le contexte du jeu donc tout ça devrait être résolu dans un futur j'espère assez court donc 30 euros c'est ça peut paraître élevé c'est effectivement c'est un prix un peu déjà dans la fourchette un peu plus haute mais c'est vrai que le jeu est sympa après n'oubliez pas qu'il ya les y aller les parrainages donc on arrive on arrive à descendre un petit peu le prix je mettrais mon parrainage évidemment dans la description quand je ferai le replay disponible dans le discord ça vous fait de toute façon vous en trouverez peu partout mais voilà ça vous fait déjà descendre le prix à je crois 24 euros quelque chose comme ça donc c'est déjà plus correct c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui un parrainage pour l'instant en tout cas donc profitez-en par contre attention faites de la place c'est assez violent ça reproduit vos coups mais il faut quand même taper assez fort si vous voulez que ça fonctionne la force est quand même prise en compte donc il faut quand même taper assez fort il faut y aller quoi donc faites attention autour de vous ne laissez personne traîner la grand-mère le pot de fleurs et c'est parce que vous risquez de casser des choses ceci dit je précise qu'on peut jouer assis j'ai joué assis donc c'est juste que pareil si vous jouez assis prévoyez de l'espace autour rien de fragile vraiment un jeu on a besoin de bouger c'est important là je vais tenter de jouer debout je vais jouer debout pour voir si ça passe mieux pour les mouvements on est peut-être plus libre mais dans les deux cas il faut de l'espace autour de vous faites à une zone de sécurité parce que plus que d'habitude parce que bien sûr en verre c'est c'est la base mais là on a tendance à mettre des coups assez violents on est pris dans la dans l'action comme certains jeux donc oui c'est ça peut s'approcher d'un jeu de boxe ça peut ça peut être avoir des similitudes avec un jeu de boxe exact donc voilà cette la petite séance un peu dynamique je pense qu'on pourrait presque mettre dans bouche taverte tellement il est il est plus dynamique que certains jeux classique alors où es tu le jeu alors vous avez le choix pour la rotation pour l'instant vous pouvez mettre en mode streamer donc il ya des musiques apparemment qui sont libres de droits on verra ça c'est génial d'avoir pensé à ça bravo pour les merci pour les streamers donc en gare ça c'est vous avez plein d'objets que vous avez alors moi j'ai commencé donc j'ai gagné quelques trucs et c'est là où je vous dis voyez tous les détails c'est tout en anglais ça quand ça sera en français ça sera quand même beaucoup plus facile donc là votre méca il est customisable évidemment comme c'est un roguelike je le précise donc vous allez mourir commencer prendre de l'expérience améliorer votre méca etc il ya plein de choses alors je connais pas assez bien le jeu pour vous donner trop de détails mais voilà c'est la principe le principe du jeu c'est ça en gros sur des arènes de combats ça la difficulté va augmenter les ennemis vont devenir plus en plus puissant vous allez avoir de plus en plus d'options et voilà l'objectif d'aller le plus loin possible et jusqu'à la fin du jeu et le jeu est très dynamique vous allez voir on le prend en main assez vite alors là je suis une partie comme ça déjà pour vous montrer alors comme j'ai dit vous pouvez jouer assis parce que le concept du jeu fait qu'en plus ça passe mais pas regarder de la place autour de vous parce que bouger les bras c'est important là on va se mettre là hop voilà donc vous voyez on a calibrations du jeu là vous bougez alors là j'ai des mois j'ai des j'ai customisé mon méca vous appuyez sur les grilles pour vous déplacer vous pouvez vous déplacer comme ça et avec vos bras vous allez vous avez des bras mécaniques moi j'ai un bras customisé je peux choper hop viens là toi je peux choper les ennemis maintenant et lancer avec celui là je peux les écraser et évidemment le jeu est super évolutif là dessus plein d'armes et d'accessoires à rajouter on peut on peut faire des dash comme ça et les exploser leur entrer dedans vous allez avoir des plein d'ennemis différents ah bah moi je me régale après faut aimer le genre voilà c'est très compliqué de vous dire ça est génial ou c'est pas génial il est en tout cas sur la réalisation il est très bien après faut aimer le genre pour aimer le roguelike faut aimer le côté assez sportif du jeu en fait vous allez avoir de plus en plus des accessoires sur le sur l'arène des lames qui découpent etc vous pouvez jeter les ennemis dessus il ya plein d'effets franchement le rendu est très bon et rien à dire sur ça après si vous aimez pas les jeux de méca moi je suis pas spécialement méca d'ailleurs pas trop mon truc je t'ai pas emballé plus que ça et pour les déplacements il ya deux trois g pour la rotation tu peux changer des choses mais j'ai pas vu sur le déplacement déplacement tu appuies sur les grips et tu pousses tu recules tu te déplaces à droite à gauche comme ça donc c'est très facile c'est très intuitif au final c'est sportif par contre oui bouger un peu ça oblige à bouger un peu alors si vous êtes joystick tu vois ce serait beaucoup moins sportif et je pense qu'ils ont voulu garder ce côté sportif du jeu il me mord toi là ils sont chiants parce que ça grippe à ton bras et bien à toi ça veut dire que je suis à les limites tiens oh merde donc là j'ai déjà avancé dans le jeu donc je suis déjà des niveaux plus élevés au niveau de mon évolution d'expérience on peut on peut résumer le jeu en défouloir mais vraiment bien foutu une petite mise en scène alors c'est très dommage c'est l'anglais comme une fois mais c'est pas de l'anglais classique donc l'histoire en gros on est deux frères dont deux frères ils vont faire les combats il y en a un qui va vous aider sur la technique et l'autre qui qui nous représentent donc on représente dans le combat donc là je dois repartir de zéro normalement qu'on arrive au premier à la première arène donc là c'est facile au début quand vous avez commencé à les premières parties c'est facile par contre là c'est le mécan de base ce qui est pas plus mal comme ça je vous montre depuis le début c'est vrai que c'est quand même plus accessible donc ça c'est le truc de base avec les boulets donc là il faut vraiment pour ça un impact il faut vraiment taper fort ou vite donc là je peux pas les prendre puisque j'ai pas c'est une évolution que j'avais mis sur l'autre au moment que je tape voilà pour que ça fasse un impact autrement si je tape comme ça ça fait rien il ya ce côté dash là qui est sympa en fond on fonce dedans ça les explose bien le faire hop tiens un coup de ventre la prise en main pour les déplacements et tout c'est très intuitif c'est un petit coup à prendre au début et après très vite on ça devient naturel on se déplace facilement c'est très bien pensé pour la vr voilà victory on a plein de possibilités soit on peut gagner l'argent par exemple où il vous propose un accessoire supplémentaire moi je propose celui-là il cela j'adore ça la pince avec le on peut attraper les ennemis votre méca il va vachement évoluer c'est tout le principe du jeu d'ailleurs au début vous avez un truc d'origine basique et plus avancer dans le jeu vous avez un truc de compétition construit sur sur mesure puisque vous customisez facilement à chaque chaque partie entre chaque chaque niveau vous allez devoir passer par soit le réparer ce que vous regardez l'état du méca tel qu'il est on par exemple là je vais le réparer évidemment vous pouvez pas toujours réparer à 100% donc là j'ai peu de dégâts finalement on voit ici donc j'ai pas droit à l'infini on va mettre comme ça c'est le moment là je devrais pouvoir le réparer à fond il me reste un vous pouvez acheter des packs de réparation il y a plein 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 de choses alors ça par contre je suis très loin d'avoir l'expérience là dessus mais j'ai vu qu'il y avait potentiellement beaucoup de choses vous voyez l'argent ici vous avez voyez vous voyez l'état de votre méca la puissance que vous pouvez augmenter tout est modulable dans le méca en fait tout est basé là dessus ici vous avez des différents profils certains sont alors si j'ai bien compris ça qui vous aide il ya des hackers etc enfin bref il ya pas mal de choses à voir je pourrais pas je vais pas dire trop de choses parce que je le connais pas assez mais tout ce que j'ai vu déjà me donne très envie alors je suis pas trop dans ce type de jeu à la base mais voilà le côté au plus physique fait qu'on bouge on se défoule donc là par exemple je vais remplacer mon bras basique par celui là avec ce que j'ai pu gagner et ainsi de suite c'est vraiment le voyez qu'on peut rajouter des add-on et bref tout est basé là dessus c'est à dire qu'après votre méca il va avoir un autre look je pense qu'il ya de la customisation cosmétique aussi il ya plein de choses qui vont venir petit à petit à débloquer moi pour l'instant je suis qu'au début donc voilà ça c'est les problèmes techniques pas entre guillemets technique les termes techniques qui sont pas toujours évident à traduire pour essayer de comprendre qu'est ce que ça nous apporte voilà tout ça que vous débloquez vous customiser c'est ça l'intérêt et pour repartir avec un méca plus puissant pour aller encore plus loin et ainsi de suite roguelike tout simplement voilà sur le principe alors ça c'est des lames ça c'est cool ça d'un côté j'ai une lame la double lame et l'autre côté hop je ramasse celui là c'est mon préféré pour l'instant je dis bien pour l'instant parce que j'imagine qu'après il ya encore des trucs plus élaborés on peut augmenter la puissance du méca et tout parce qu'on voyait que là je suis à 100 et j'ai vu qu'après on peut j'avais des bonus qui permettait de monter encore plus que dans l'habitacle vous voyez il y a toujours ces trois il ya toujours ces trois niveaux de vie faut gérer et c'est parti donc comme je dis je suis encore au début donc le méca n'a pas encore toutes les possibilités qu'on peut imaginer alors celui là par contre la lame là j'ai pas essayé encore petit rasoir là ça doit bien ça doit bien piquer ça vous voyez les trucs là pour détruire et les barriques là c'est des bombes donc si vous jetez vos ennemis dessus paf ça va exploser et là moi j'adore c'est ça hop toi tu balances là dedans c'est excellent la sensation est vraiment très très bonne hop je chope et tiens va te faire lâcher là dedans et tiens à la lame c'est pas mal donc le principe il reste relativement simple sur la base c'est des combats mais franchement très cool voilà un petit coup de ventre un petit coup de bidou là tu l'as senti passer la lame elle est elle est sympa aussi j'aime bien hop il va te faire péter la gueule là bas ah voilà c'est dommage hop vas-y encore un petit coup voilà voyez mon énergie en bas je sais pas si vous la voyez bien faut la suivre c'est indépendant les bras et puis l'habitacle vous pouvez vous faire détruire un bras par exemple ça m'est déjà arrivé j'ai plus de bras sur la droite donc c'est très embêtant après quand vous en avez plus du tout c'est très encore là c'est la mort victory voilà moi personnellement n'étant pas à la base fan de méca truc comme ça eh ben j'ai vite adhéré au jeu par l'ambiance par le gameplay qui est quand même assez dynamique et assez fou la réalisation dans le casque est nickel c'est simpliste mais c'est bien fait donc voilà j'attends juste les traductions pour pouvoir apprécier le jeu à fond et éventuellement un multijoueur c'est vrai que ça pourrait être cool parce qu'à première vue il n'y en a pas voilà là je peux checker mon méca on peut revendre aussi après on peut revendre nos objets etc donc il ya vraiment toute une gestion derrière à ça c'est on peut choper les ennemis ça peut être intéressant qu'est ce qu'on a d'intéressant il y en a des accessoires différents on va se contenter de quelque chose qu'on a et j'ai quoi en argent ah j'ai pas autant que je pensais on va passer là j'aime bien avoir mon ma pince j'adorais la pince ah je coupe pour une fois je gagne de l'argent je fais pas voler ah bah ça c'est cadeau il ya bien ce côté aussi un peu jeu jeu de plateau presque avec la petite part de de hasard aussi réparation ça ça va être important toujours j'avais économisé sur la fois d'avant de ce mon mon kit 4 qu'est ce qu'il se passe ah ça y est j'ai retrouvé mes joujoux alors il ya celui-là plus un base il est puré alors est ce qu'il est résistant ça zical je peux reprendre celui-là j'aimais bien c'est cool je vais retrouver mes armes favorites pour l'instant j'ai pas ce qu'il ya encore mieux je pense après à ça c'est les leurs parce que j'en ai des gratuits ouais explosifs allez hop ça j'ai pas besoin je peux pas en acheter il me les donne je prends les autres je paye alors là j'ai plein de trucs à mettre alors lui on va le mettre là lui on va le mettre là alors lui on va le mettre de ce côté et ça on va mettre de ce côté alors pour l'instant je fais un peu comme ça peut-être pas optimal ce que j'ai fait je rappelle il est sur quest et pc vert je vous ferai la version pc vert à l'occasion c'est quasiment similaire c'est sur ce type de direct de déa très très subtil ouais des petits effets de lumière des choses comme ça elle est très réussie sur quest donc pas besoin de s'embêter profitez-en ce qui est vraiment ce type de jeu n'apporte pas énormément sur pc tiens tiens apprend à voler toi ça fait quoi si je lui balance ça sur la gueule elle va chercher une nanos tiens ils sont juste chiants eux faut bien avoir deux bras eux parce que alors quand tu te chopes ah oui c'est excellent la physique est très bonne c'est naturel ça 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 choque enfin je veux dire ça te tu fais des trucs tiens 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 bidou là ah le premier boss cette fois je suis un peu mieux équipé là je peux prendre le gros là il y en a toi rien là j'aime bien avoir un boss ce serait bien de finir sur un boss j'ai un bras qui va bientôt lâcher ah merde il sort son petit pouvoir là sérieux j'ai plus de bras ou quoi j'ai pété un bras bon ah le vilain méchant ah c'est très compliqué de se déplacer avec un bras c'est le même qui tape et le même qui se déplace du coup ah bah je suis mort là bon les boss il faut être bien équipé hein pour battre le boss hein ouf bon personnellement je suis assez conquis par le jeu j'étais je l'attendais pas il manque la traduction en français qui est en cours en tout cas c'est c'est les studios en non-conscience et ils sont en train d'y travailler donc c'est quelque chose qui va arriver plus tard et il manquerait le multijoueur dont là je n'ai pas de je n'ai pas d'info mais ce qui serait cool ouais un petit multijoueur par la suite pourrait vraiment grandement améliorer encore le jeu en réalité le prix il est un peu faussé puisqu'on sait qu'aujourd'hui les parrainages c'est systématique hein quasiment donc enfin je vous le conseille hein pour ceux qui achèteraient les jeux n'hésitez pas à penser au parrainage parce que c'est bien pour la personne qui parraine mais c'est surtout bien pour la personne qui est parrainée vous avez toujours 25% de réduction quoi qu'il arrive sauf si c'est pas cumulable avec d'autres promotions mais hors promotion intéressante n'hésitez pas à prendre les parrainages je parle évidemment il y a pas que le mien et j'ai pas tous les parrainages non plus donc vous en trouverez à profusion partout donc c'est un bon système je trouve au final il y a que en dessous de 10 euros que le parrainage n'est pas actif c'est à dire qu'un jeu qui coûte moins de 10 euros vous aurez pas de parrainage par contre tous les jeux à plus de 10 euros vous avez systématiquement un parrainage disponible donc c'est un bon système en tout cas pour tout le monde donc c'est pour ça que je dis en réalité même s'il est à 30 euros comptez qu'il est plutôt à 24 euros qu'à 30 ou sur pc il est à 28, 29, 28 quelque chose donc au final sur quest il coûtera moins cher la différence de gain qu'on a sur le pc et le quest 3 voilà pas besoin de s'embêter graphiquement il n'y a pas de gain flagrant et je parle bien sûr sur le pc plutôt ceux qui n'ont pas un quest ceux qui seraient sur des casques pcvr là oui bien sûr là c'est bienvenu évidemment il n'y a pas d'autre choix mais par contre si vous avez un quest autonome et vous voulez vous hésiter je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui de le prendre sur pc il n'y a pas de gain particulier sur pc j'ai en plus mis QGO sur mon j'ai fait mon propre profil sur QGO vite fait un truc basique histoire d'améliorer encore un peu l'affichage et c'est nickel il n'y a pas d'aliasing l'image est super nette ça reste simpliste après comme visuel c'est cartoon mais le rendu est très bon c'est net c'est propre après on aime on n'aime pas c'est les goûts les couleurs mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu en tous les cas sur ce thème là après vous allez adhérer ou pas à l'univers ça c'est un autre problème le gameplay c'est pareil le gameplay il est aux petits oignons mais pourtant vous pouvez ne pas aimer le gameplay donc c'est pour ça que c'est à vous de décider au final selon vos critères donc moi je vous montre un petit peu parce que c'est une découverte c'est même pas un test je suis pas j'ai pas pu aboutir le jeu mais vous voyez déjà un aperçu de comment ça se passe donc après est ce que ça vous tente ça vous tente pas ça c'est il n'y a pas de justificatif là dessus maintenant à vous de décider la balle est dans votre camp ou le méca est dans votre camp ou pas donc au final je suis plutôt conquis sans être le jeu de l'année je dis pas que je vais y passer des heures mais c'est un bon défouloir donc il y a pas mal de choses à découvrir encore dans le jeu alors que là je suis au balbutiement du jeu je pense qu'il y a pas mal d'accessoires à découvrir d'armes voilà qui peuvent être très sympa et qui changent encore dans le gameplay donc je pense qu'il faut pas s'arrêter au premier niveau que j'ai fait on sent qu'il y a du potentiel et qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution dans le jeu hormis les décors c'est vrai que pour l'instant les décors sont assez tous bah ça change pas alors je ne sais pas si par la suite il y aura des nouveaux décors des nouvelles arènes j'imagine qu'après le boss ils sont peut-être passés dans une autre ambiance voilà le côté méca la customisation du méca et la sensation que vous avez dans le méca est quand même assez bonne c'est fluide c'est pas compliqué à prendre en main parce que des fois j'ai déjà joué à des jeux de méca c'est pas toujours évident quand c'est plus simulation et là on est pur arcade donc vraiment facile vous prenez en main très rapidement vous faut aller au bout d'une minute vous avez compris un peu comment il fonctionne et après c'est du voilà c'est pas que du bourrinage il y a une partie de bourrinage mais comme vous avez pu voir il faut un peu stratégiquement réfléchir un petit peu comment tuer les ennemis certains sont plus ils sont tous différents après donc il y a des tactiques un peu pour battre certains merci à tout le monde encore d'avoir été présent et votre soutien les bisous ciao merci à tous